Le Maître a dit La cagnotte contient juste un message qui m'a été adressé le vendredi 17 novembre 2023 à 17h28 par un inconnu de nous à l'ISEP, mais résident à Porte-Nouveau. Le message dit ceci. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Je suis, et il a donné son nom et prénom, je viens très respectueusement solliciter votre assistance pour sortir de l'indigence due au blocage et à l'insuccès dans toute activité ou initiative entrepreneurielle. Je suis marié, père de quatre enfants. Je vis très difficilement le quotidien, presque par mendicité. Je crois que même à distance, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Tout en vous priant de prendre en compte mon message, je vous prie d'accepter l'expression de ma profonde gratitude. Donc voilà le message que j'ai reçu ce vendredi 17 novembre. Et ce même 17 novembre 2023 à 18h29, soit une heure à peu près, j'ai renvoyé le message dont la teneur suit. Consultation en face à face à Cotonou, le lundi entre 7h et midi. Je suis contacté, et j'ai donné le numéro du bureau de Cotonou, que je rappelle ici, 65, 65, 65, 49. Donc voilà ce que j'ai dit avec ce monsieur. Alors ce monsieur, oui, ce monsieur, il dit qu'il vit dans l'indigence, presque dans la mendicité. Voilà ce qu'il a déclaré. Et il justifie sa situation par le blocage et l'insuccès dans tout ce qu'il entreprend. Et il sollicite mon assistance. Il se dépêche de me dire, et ça je vais le citer, je crois que même à distance, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Bon. C'est après ça que moi j'ai envoyé le message, consultation en face à face, à Cotonou. Et il n'a plus rien dit, depuis le vendredi. Et aujourd'hui, ça fait à peu près plus de 5 jours après. Alors quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, le monsieur, il vit certainement dans une grande pauvreté. Pour moi, ce n'est pas un crime. Ce qui devrait être un crime, c'est ne pas se lever pour briser la chaîne de cette pauvreté-là. Alors ce qui pourrait justifier son appel à un secours privé. Parce que s'il dit, je suis dans la mendicité, tout ça, d'accord. Mais il trouve qu'en dessous de sa situation, il y a un blocage et un insuccès. Alors il ne se voit pas lui-même au terreur de ce blocage, ni de cet insuccès dont il nous parle. Et puis l'expression, je vais me répéter ici, c'est lui qui l'a dit, même à distance, vous pouvez faire quelque chose pour moi. C'est fini. Puisqu'il était déjà convaincu que lui ne se déplacerait pas, et que c'est moi qui ferais le reste du travail en sa direction. Et si j'avais un objet à lui remettre, si j'avais une prière à lui remettre, comment le faire presque ailleurs, comment je ferais ? Je vais lui jeter ça par-dessus le pont de Porte-Nouveau, non ? Le minimum, c'est au moins de faire les déplacements. Et on vous dit, consultation à distance, pardon, consultation en face à face, et vous ne dites plus rien. Vous ne dites plus rien. Alors quand moi j'ai regardé ça, je me suis dit, mais écoutez, est-ce que je n'ai pas à faire à quelqu'un qui est un partisan de moindre effort ? Je me suis posé la question. Et comment peut-il croire, si aisement, qu'à distance, moi je peux faire quelque chose pour lui ? Voyez-vous ? Alors, mais pourquoi il préfère la mendicité, qui réellement se traduit par la sollicitation du net sans retour ? Parce que quand vous avez un mendiant, vous attendez qu'on vous donne, mais vous ne donnez jamais rien. Donc c'est ça le mendiant. Mais pourquoi il préfère cette solution ? Alors je ne veux pas aller plus loin avant de conclure que ce monsieur vit sous la tutelle des préjugés, qui limite simplement l'exercice de son plein potentiel. Il n'a qu'à se décalcasser un tout petit peu, venir en consultation à côté de nous, et puis nous allons le prendre en charge. Voilà qui est dit. Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4. La métaphysique, notre idéal.